Puisque vous allez nous parler. Non, non, oui, elle est très rapide. Au faillot. Dame le maire, oui. Dans le cours de l'année 2011, le musée du Palais des Beaux-Arts de Lille a fait l'acquisition d'un portrait funéraire de soldats romains daté de l'an 120 de notre ère en provenance d'Egypte pour prix global de 99 000 euros, dont 40 000 euros, financés par notre commune. Ce tableau est le chaînon manquant de cette époque où les portraits peints ont remplacé les masques funéraires, où les civilisations romaines, égyptiennes et orientales se sont associées, déclarait alors avec enthousiasme Madame la conservatrice, dont l'acquisition avait été approuvée par le musée du Louvre. Cependant, de récents articles de presse dévoilant une enquête en cours interroge sur l'authenticité de cette œuvre, dont la provenance est avérée douteuse. Elle a été saisie en mai dernier et placée sous scellée. Dès 2019, sans que notre commune en eût été alertée, la prestigieuse revue des musées de France, revue du Louvre, avait d'ailleurs refusé la publication d'une étude scientifique consacrée à cette œuvre, dite du Fayoum, son lieu d'origine présumé. Face à cette situation, qui représente une dépense significative pour notre ville, et considérant la politique régulière d'acquisition d'œuvres d'art pour la ville de Lille pour ces musées, quelles procédures envisagez-vous d'adopter pour assurer systématiquement l'authenticité et la valeur des œuvres acquises, en contrôlant particulièrement leur provenance et leur traçabilité, qui en cette occurrence font défaut ? Comment comptez-vous garantir aux contribuables lillois que la ville ne sera pas victime de fraude ou d'escroquerie dans de telles acquisitions futures ? Je vous remercie. Merci. Merci.